Beaucoup de parents se posent des questions suite à des réactions de leur enfant. Un bébé qui rit regarde fixement un angle de sa chambre. Un jeune enfant qui voit des ombres, des proches décédés ou des esprits en errance. En premier lieu, il faut savoir que tout le monde est médium, notamment les jeunes enfants. De par leur jeune âge, leur innocence, ils ont des rapports privilégiés avec l'au-delà. Ils ont encore un lien facilité avec l'astral jusqu'à l'âge de 7 ans environ. On remarque d'ailleurs fréquemment leur Zora, qui sera très blanche pour un bébé qui vient de naître. Dans les salles d'accouchement, les lieux sont chargés positivement, puisque les anges, guides, esprits proches décédés, viennent souvent assister la jeune mère pendant le travail et la venue au monde du bébé. Une lumière très blanche, très pure est donc présente en ces lieux. C'est normal, l'enfant a quitté il y a peu l'astral pour se réincarner dans votre famille. Donc il garde dans son périsprit les traces de ce contact qui s'effaceront peu à peu, suivant sa croissance et sa psychologie. Le bébé a des liens privilégiés avec l'astral. Il voit les entités, que cela soit ses protecteurs, notamment des anges, ou des proches décédés ou des esprits qu'il a connus dans les vies antérieures. Ces esprits bienveillants viendront lui rendre visite, ce qui est somme toute assez normal, ne vous inquiétez donc pas, laissez faire. Rassurez-vous donc, ces visites pour la plupart sont courtoises et sachez bien que votre bébé apprécie. Sachez aussi que les enfants sont naturellement protégés contre les attaques astrales jusqu'à l'âge de 7 ans environ. Après ce stade, l'enfant aura une compréhension de certaines choses et le guide spirituel fera alors son apparition. Les enfants à partir de 7 jusqu'à 14 ans environ. Si votre enfant voit des choses et que cela lui fait peur, que faire ? Essayez d'en discuter avec lui, de l'écouter et de comprendre l'origine du problème. Ne faites pas une fixation non plus sur ce qu'il peut vous dire. Prenez donc beaucoup de recul. Écoutez-le, essayez de comprendre d'où vient le problème et le rassurez. À cet âge, il est en âge de comprendre certaines choses. Dites-lui que des gentils anges veillent constamment sur lui et que s'il a peur, il peut les appeler. Gentiment et avec amour, car l'appel sera optimal. Ou priez avec lui, suivant votre croyance ou avec votre propre mot à vous, pour qu'il vienne chasser les choses qu'il voit. Dites-lui aussi qu'il n'est jamais seul et constamment accompagné par eux. Qu'ils sont là pour lui et qu'ils le suivront toute sa vie pour garantir sa sécurité et son bien-être. Et si ça ne suffisait pas ? Que les phénomènes continuaient. Je vous conseille de mettre en place des techniques de protection dans sa chambre. Cela devrait calmer les choses et mettre aussi du sel aux quatre coins de sa chambre. Enfant à partir de 15 ans. À cet âge, le guide spirituel a fait son apparition dans la vie de votre enfant, puisqu'il a l'âge de raison. Il est donc à même d'être conseillé, guidé et a déjà des liens privilégiés avec lui, même s'il n'en a pas conscience, comme la plupart des adultes. Étant une mère d'une enfant médium, je vais vous raconter mon témoignage. Beaucoup d'enfants voient des esprits, mais très peu en parlent autour d'eux. Ils se sentent souvent isolés et effrayés, et ils n'ont personne vers qui se tourner. Les premiers signes sont apparus quand ma fille a eu cinq ans. Je m'aperçois qu'elle entend et voit des personnes décédées. Bien sûr, sur le coup, on ne pense pas tout de suite que votre enfant est doté de capacités extra-sensorielles. On pense plutôt qu'à cet âge-là, votre enfant a un ami imaginaire. Dans tous les cas, c'est ce que je me suis dit au début. Mais quand vous vous apercevez que votre enfant doit se plus descendre la nuit, d'avoir peur de jouer la journée dans sa chambre, vous commencez à vous poser des questions. Aujourd'hui, ma fille a 18 ans. Elle a appris à vivre avec ce don, et j'ai eu la chance que toute petite, ma fille s'est confiée à moi, en me faisant comprendre ce qu'elle voyait. Car de nos jours, certains enfants se renferment sur eux. Il est très difficile pour eux d'en parler à leurs parents, qu'ils voient des choses la nuit. Ne lui dites surtout pas que vous ne le croyez absolument pas. À ce qu'il raconte, ça serait une erreur de votre part. Dire à ses parents que l'on perçoit l'invisible, c'est déjà dur à dire, tout autant à vivre au début, surtout lorsqu'on est seul face à cela. L'important est d'écouter votre enfant. De lui montrer que vous lui faites confiance. Quand ma fille s'est rendue compte que je l'écoutais et la croyais, elle s'est ouverte de plus en plus à moi. Lorsqu'elle m'a expliqué de quoi elle se retournait, j'ai failli tomber à la renverse. Elle a commencé par voir des ombres noires, et je ne parle pas des apparitions plus effrayantes les unes que les autres. Comme l'homme pendu au bout de son lit, je continue à la soutenir comme je peux. Lorsque les enfants ont des dos, les parents se sentent impuissants devant leurs peurs, leurs angoisses. Vous ne savez pas quelle réponse apporter à vos enfants. En tant que parents, si nous n'avons pas de capacité extrasensorielle, nous sommes totalement dépassés par ce que vivent nos enfants. Comment accepter et comprendre quelque chose que l'on ne voit pas, mais que nos enfants disent voir. Les enfants médiums ont besoin d'une attention particulière du fait qu'ils se sentent différents. En tant que parents, vous devez l'aider à accepter sa capacité. Il faut soutenir votre enfant, l'aider à affronter ce qu'il voit. Voilà, j'espère que par le billet de cet article et de mon témoignage, je pourrai aider certains parents. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.